La Région Bretagne et l'AFPA vous présentent Objectifs Emploi et Formation. Je suis Gaëlle Lenoanne, la fondatrice et dirigeante de Marguerite & Compagnie. J'ai 44 ans et je dirige cette entreprise depuis 3 ans bientôt, depuis le petit port de l'Esconil. J'ai été orthophoniste 10 ans à l'hôpital et 8 ans en libéral, spécialisé. Et en 2017, j'ai lu les études sur la composition des tampons et des serviettes. Ça m'a clairement révoltée. Je me suis dit que ce n'est pas possible. Ce sont des produits dont on a besoin, on ne peut pas s'en passer. Et ils nous vendent des produits de très piètre qualité pour notre santé et très polluantes. En janvier 2018, je me suis lancée dans le grand bain de l'entrepreneuriat, un truc tout nouveau pour moi. J'ai commencé à 100% dans Marguerite et pendant 2 ans, j'ai été toute seule. Donc j'ai réussi à avoir un partenariat avec le leader mondial du bio. Dès le début, j'ai décidé d'être mécène d'une association qui distribue des kits d'hygiène aux femmes SDF et en grande précarité. Au début, j'ai eu le pass commerce de la communauté de communes du Pays-Bégoudin Sud, qui m'a permis d'acquérir un peu de mobilier, du matériel informatique. Et puis ensuite, en décembre 2019, j'ai eu le pass investissement. J'ai eu la chance d'avoir une subvention de 10 000 euros au titre de l'innovation sociale, qui ensuite, en déployant un petit peu ce terme de l'innovation sociale, a donné lieu en février 2020 à une avance remboursable, InnoEco, de 100 000 euros, qui m'a permis aussi d'avoir un déblocage de fonds de mes banques. Et là, ça m'a aidée à supporter l'hyper-croissance qu'on est en train de vivre et à embaucher tout ce personnel. Aujourd'hui, nous sommes neufs et nous donnons du travail aussi à 15 travailleuses et travailleurs handicapés au sein de l'ESAT de l'Od à Quimper, qui conditionnent tous nos produits.